salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un vlog donc ce matin je vais commencer par planter ces graines donc quand je vais à biocop il y a un petit étalage avec des graines donc ça c'est tout ça c'est des graines reproductibles donc c'est de l'association cocopélie donc j'avais déjà des graines cocopélie j'ai déjà testé le basilic cannelle l'année dernière sauf que j'ai oublié de récupérer les graines et elles se sont barrés dans la nature elles n'ont pas repoussé visiblement donc j'en ai repris un petit paquet et je vais le planter dans ces petits pots que j'ai mis pour le moment sur le rebord de ma fenêtre donc on va voir si ça va marcher et après j'essaierai peut-être d'en planter en pleine terre mais c'est vrai que chez nous c'est bof bof en pleine terre donc on verra parce que j'aurais bien aimé en mettre avec mes tomates pour repousser un petit peu les insectes et compagnie qui pourrait venir embêter mes tomates donc voilà je vais le planter avec vous on va d'abord l'ouvrir voilà à quoi ça ressemble des toutes petites graines là il est l'heure de faire à manger donc je pense que je vais faire cet avocat qui commence à être mûr ici il faut que je presse le citron et que je fasse une sorte de citronnette parce que je sais pas ce qui lui est arrivé celui ci il est très mal en point et ça s'est fait très rapidement ensuite on va utiliser les poivrons aussi parce qu'ils commencent à s'abîmer donc je vais tous les couper et peut-être pas celui-là si je vais tous les couper je vais en faire pour midi et le reste je le mettrai au congélateur ou pour demain voilà tout simplement parce que après ils sont vraiment trop abîmés je veux pas les gaspiller donc on va faire ça tout de suite donc là on va commencer par faire la vinaigrette pour la salade donc moi j'utilise en ce moment du vinaigre de cidre avant j'utilisais du citron mais du coup parce que on peut moins aller souvent à biocop qu'avant on y va à peu près une fois tous les quinze jours ou des fois une fois par semaine du coup ça me faisait prendre beaucoup trop de citron donc maintenant je fais au vinaigre de cidre là j'ai utilisé de l'huile vierge de colza et de la montère de bio voilà voilà je mets jamais de sel dans dans la vinaigrette je trouve que c'est assez salé comme ça pareil je mets pas de poivre ma grand mère mais toujours du sel et du poivre je trouve que c'est assez assaisonné comme ça donc ensuite je vais prendre un tout petit peu d'ail donc on va casser la gousse un On va prendre un tout petit peu de persil au potager. Tac, pour la salade, non pas beaucoup, ce ne sera pas la peine, voilà. Donc là on a presque fini, du coup j'ai mis des tomates cerises qui commençaient à être flétries un petit peu pour les utiliser, des noix, qu'est-ce que j'ai rajouté pas à tout à l'heure, oui l'avocat qui était mûr et du coup je vais juste parsemer de quelques petites graines de pavot et voilà la petite salade. Donc maintenant on va couper tous les poivrons et on se retrouve juste après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là on va faire des crêpes au sarrasin. Donc j'ai mis deux œufs, de la farine de blé noir au pif, pas de quantité. Et là je rajoute du bouillon Thaï qu'on n'a pas fini parce que du coup ça va épicer un petit peu tout ça. Tac. Parce qu'en fait normalement il faut rajouter juste de l'eau. Voilà, je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Je mélange un peu. Et en fait il faut que ça laisse cette consistance là à peu près. Vous voyez. Tac. Donc je fais toujours au pif. Là je vais même le relancer un petit peu pour que ça mixe. Parce qu'il y a un tout petit peu de grumeaux. Donc on met un tout petit peu d'huile d'olive dessous. Et hop après ça cuit. Normal comme des crêpes quoi. Donc là du coup je vais tout faire cuire. J'ai tout ça. Et après je vais faire cuire la farce. Bon c'est mieux d'avoir deux poils mais pour le moment on n'en a qu'une. Donc on sera obligé de patienter. Donc là on a fini les crêpes. On va passer à la farce. Donc j'ai mis poivron, oignon. Donc poivron rouge et poivron vert. En forme de cuisson quand eux ils seront prêts. Je casserai deux oeufs dedans. Pour faire comme une sauce et les lier un petit peu. Et là je vais rajouter des épices. Donc moi je mets toujours du cumin, du gingembre et du piment. Et là j'ai fait ma petite salle. Bon donc maintenant on remplit les crêpes. Tac. Un petit triangle. Hop. Et avec ça un petit peu de sel. Et voilà du coup une crêpe avec poivron. Oignon. Oignon. Épices. Et un tout petit peu d'oeuf. Ouais un oeuf. Un oeuf pour deux. Ensuite la salade avec avocat. Tomate. Noix. Salade bien sûr. Et des petites graines de pavot. Du coup je pense quand même que je vais en reprendre une autre de plus. Parce que ça fait pas beaucoup beaucoup pour un repas. Et voilà notre repas de midi. Donc là je vais planter des tomates que j'ai pris à la ferme d'Albert. Non pas la ferme. Les jardins je crois. C'est les jardins d'Albert. Attendez ça doit être écrit sur l'étiquette. Voilà c'est les jardins d'Albert. Donc je l'ai fait par correspondance. C'est pas très loin de chez moi. Enfin genre à 40 km je crois ou 50. Mais du coup j'avais pas le temps d'aller là-bas. Donc comme la livraison était gratuite à partir de 50 euros. Je l'ai fait venir. Donc j'ai vraiment plein de petits plans. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là je vais commencer à planter mon pied de tomate. Donc j'ai fait un trou à peu près toute cette profondeur. Donc ça va juste un peu plus haut que mon poignet. Donc dedans je vais mettre une petite poignée d'ortie. Que je vais mettre au fond. Ça va un petit peu nourrir ma tomate. Ensuite je mets mon pied de tomate. Et là je sais pas si vous voyez. Mais ici il y a comme des petites boursouflures. Et là de là il va pouvoir y avoir des racines qui vont pousser. Donc moi je la mets un petit peu plus bas que le niveau de la terre. Et en fait je vais mettre de la terre jusque là. Et il va y avoir des racines latérales qui vont pousser ici. Et du coup la tomate va pouvoir aller chercher de l'eau plus profondément. Que si elle avait les racines en hauteur. Et en plus moi par dessus je vais pailler. Donc ça va bien garder l'humidité. Donc normalement j'ai beaucoup moins à arroser voire pas. Donc après je remets la terre. Vous pouvez mettre une poignée d'ortie plus grosse. Et de la consoude aussi. Donc là ma consoude elle a pas encore beaucoup de feuilles. Donc j'en mets pas beaucoup. Mais vous pouvez tout à fait en mettre beaucoup plus. Après moi j'arroserai avec des purins d'ortie et de consoude. Quand j'en aurai un peu plus. Donc j'en ai pas mis non plus une énorme poignée. Voilà. Donc ça c'est une tomate cerise jaune poire. Donc tous les plants sont bio. A la ferme au jardin d'albert. Je pense que c'est même des plants reproductibles. Puisqu'il y avait écrit F1 sur un brocoli et pas sur le reste. Donc j'imagine que ce sont des choses qui sont reproductibles. Donc là je vais la faire grimper vite fait pour qu'elle prenne le tuteur. Et après je vais la laisser faire. Et on va mettre un petit peu de mulch dessus de tonte. Et à côté là il y a mes petits maïs qui commencent à pousser. Donc eux c'est pareil. Je vais pouvoir les pailler maintenant qu'ils sont sortis. Pour qu'ils gardent un petit peu plus l'eau. Alors là on va planter un petit chou brocoli. Donc pour ça en fait on écarte un peu le paillage. Moi j'en ai pas beaucoup. Et on fait un petit trou. D'ailleurs je l'écarte un peu plus pour pouvoir remettre la terre. Donc là du coup cette terre ça fait deux ans que je plante dedans. Donc vous voyez déjà que la terre je fais un trou très facilement dedans. C'est très très meuble. Vraiment très très meuble. Alors que ici c'était vraiment dur comme la pierre avant. Mais vraiment je pouvais pas faire ça. Voilà. Et je vais mettre mon chou. Qui est ici. J'appuie bien. Et je remets le paillage. Donc là ici je retourne jamais. J'ai pas retourné du tout cette terre. La terre que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai planté la tomate. C'est la première année où je m'occupe de là-bas. Là-bas j'ai retourné par contre. Enfin mon oncle a retourné. Je voulais pas particulièrement retourner la terre. Mais finalement je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'était de la prairie. De la prairie comme ça. Donc c'était très très dense. Donc là voilà mon petit chou c'est bon. Et je mets la petite étiquette. Pour me souvenir de ce que j'ai mis. Donc ça c'est un chou brocoli belle star. Je plante les choses très très près. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Je pense que c'est plutôt un défaut. Mais donc là vous voyez que j'ai un chou ici. Une consouda. La consouda va énormément grossir. Elle va venir au moins jusque là. Donc j'espère que le chou brocoli va pousser vite. Pour que du coup il puisse prendre le dessus en hauteur. Parce que ça ça me vient pas très très haut. Et comme ça la consouda elle va le nourrir en fait. En même temps. Parce que la consouda va chercher des nutriments très 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 profonds. Et tout à côté là on a des fèves. Donc je vais juste vous montrer la différence entre la taille de ces fèves là. Qui sont à côté de la consouda. Et la différence de taille avec ces fèves là. Qui ne sont pas à côté de la consouda. Donc celle-ci elle fait à peu près 15 cm. Celle-là elles en font pratiquement 30. Il y a des bouts de bois parce qu'en fait j'ai commencé à faire des petits tipis. J'ai pas fini. Des petits tipis pour faire grimper les petits pois. Donc là ils ont commencé à s'accrocher un peu aux pieds. Ensuite ça va monter. Là-bas on a un série perpétuel. Donc là il y a énormément de biodiversité ici. Donc rien que là. Alors biodiversité bonne pour moi et mauvaise. Donc là par exemple sur les fèves. On a des fourmis qui sont en train d'élever des pucerons. Donc ça pour moi c'est pas terrible. Donc ce que je fais c'est que là j'attends un petit peu. Parce qu'il y en a pas beaucoup. J'ai vu quelques coccinelles débarquer. Donc j'attends un petit peu avant de mettre un peu d'huile d'olive. Quand il y en a trop je mets de l'huile d'olive dessus. Et ça tue les pucerons en fait. Puisque ça bouche leurs pores pour respirer. Donc du coup là tant qu'il y en a pas énormément. Je les laisse faire tranquillement. Pour que la fève puisse se défendre toute seule. Et que la biodiversité alentour puisse aussi s'en occuper. Mais voilà j'interviens quand c'est vraiment plus possible. Parce que je veux quand même manger des fèves. Donc voilà donc les fèves elles sont ici en train de pousser tranquillement. Rien qu'ici là où je suis. Là qu'est-ce qu'on voit ? Une petite araignée verte. Alors j'essaie de faire la mise au point. Mais c'est pas facile. Voilà donc là on a une araignée verte. Qui est en train de manger une mouche. Donc ça va. Les araignées je les laisse toujours. Parce qu'elles vont manger tous ces petits insectes. Comme ça qui passent par là. Et donc aussi les insectes que je ne veux pas. Comme la mouche du poireau. Les moucherons. Les pucerons aussi. Puisqu'il y a pas mal de pucerons qui se coincent dans les toiles. Donc ici je sais aussi qu'il y a un crapaud. Parce qu'à chaque fois que je jardine vers là je le vois. Bon là je ne veux pas enlever tous les rondins pour vous le montrer. Mais il est là. Et du coup le crapaud mange beaucoup les limaces aussi. Et puis pas mal d'insectes. Donc je le laisse. Quand je le vois j'y touche pas du tout. Je ne suis pas une fille qui a peur des crapauds. Donc je le laisse tranquillement faire sa petite vie. Là regardez ce beau papillon là. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que je vais pouvoir vous le filmer. Parce qu'il est vraiment magnifique. Tourne autour de moi. Mais il ne se pose pas. Allez. Pose toi devant moi petit. Bon il est parti là-bas. Il revient. Il est magnifique. C'est la première fois que j'en vois un aussi beau. Et je pense qu'il lui manque une queue arrière. Parce qu'il en a une d'un côté et pas de l'autre. Alors là je suis trop contente. Il est vraiment magnifique ce papillon. Donc vous voyez il y a une bonne biodiversité ici. Il est arrivé juste quand je le disais. Ça illustre bien. Ah mais il est magnifique en plus. Il est en train de se tourner vers nous. Waouh. Oh là là. Il est trop trop beau. Il est vraiment magnifique. Bon alors peut-être que ces bébés chenilles. Je ne vais pas trop les aimer. Parce qu'elles vont manger mes trucs. Mais ce n'est pas grave. Il est trop beau. Waouh. On a de la chance. Il s'est posé juste devant. C'est exactement ce que j'attendais. Je suis contente de pouvoir vous le montrer. Parce qu'il est juste magnifique. On a fini de mettre le grillage contre les lapins. C'est très moche. J'aime pas ça du tout. Mais bon on n'a pas le choix. Parce que sinon ils mangent tout. On a planté tous les plants des jardins d'Albert. Donc là on a du poivron. Comment il s'appelle celui-là ? Donc là on a du poivron caviar. Ici on a des tomates. Alors j'ai pris plein de variétés différentes. Il y a des tomates roses de berne. Des tomates cerises poire jaune. Des tomates cerises rouges normales. Des tomates noires. Donc il y a pas mal de choses. Là il y a un rond de maïs qui est en train de pousser. Donc là on les a plantés tout le long. Ce qu'on a pris à la... J'ai vraiment envie d'appeler ça la ferme d'Albert. Le jardin d'Albert. Et du coup il nous reste ça à planter. J'ai pas eu le temps. Enfin je sais pas où les mettre en fait encore. Donc faut que je réfléchisse. Et il faut que je finisse de pailler. Sûrement pas aujourd'hui. Parce qu'il va bientôt pleuvoir. Là j'ai commencé à en mettre un peu par là. Voilà. Alors là on va faire des petits sablés. Donc du coup moi j'ai pris la recette de ce blog là. Alors est-ce qu'on va voir. Hum hum. Voilà. Donc c'est le blog la main à la pâte. Donc c'est une recette pour Thermomix. Donc on va faire des sablés. Sauf que moi j'ai pas d'amandes. Donc on mettra pas d'amandes sur le dessus. Mais sinon le sablé en lui-même. On va faire ça. Donc voici les ingrédients. Et on va faire tout ça au Thermomix. Donc en pas très longtemps en fait. Donc là j'ai sorti tous les ingrédients qu'il nous faut. C'est à dire. 100 g de beurre. 80 g de sucre. Donc là le truc de sucre je laisse toujours sorti en fait à côté du Thermomix. 50 g de poudre d'amandes. Donc j'ai sorti ça. Et le pot de farine il en faut 120. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Et en fait il n'y a même pas d'œufs. Donc ça va être très très simple. Donc c'est parti. Donc il faut mettre d'abord le beurre. Donc je vous pose. Voilà. Je vous ai mis en hauteur pour que vous puissiez voir le bol et tout en fait. Donc là ce que je disais c'est que ce que j'aime avec le Thermomix c'est que le temps qu'il mélange un truc pendant 10 secondes ou 15 secondes. Et bien en fait moi je peux ranger mes ingrédients. Donc en fait le plan de travail il reste à peu près propre. Bon là il y a le fil de mon chargeur parce que je suis la recette sur le portable. Mais vous pouvez aussi rentrer les recettes dans le Thermomix. Bon là pour être plus vite j'ai fait comme ça. Donc du coup là j'ai mixé le beurre avec le sucre. Et maintenant je vais rajouter 50 g de poudre d'amandes. Donc là du coup je vais dans le menu tard. Et je rajoute les 50 g. Voilà. Et après la farine il faut 120 g. Donc je refais la tare. Je repars. Et je reverse. Hop. Du coup lui je le repose. Et donc tac 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 tac. Maintenant c'est 15 secondes vitesse 6. Donc je remets. Hop. Et 15 secondes vitesse 6. Et pendant ce temps je vais aller. Voilà. En fait le temps qui mixe. Et bien moi j'ai rangé mes trucs. Donc en fait je trouve que le plan de travail il reste plus propre. C'est beaucoup plus agréable. Donc là c'est mangé. On a plus qu'à sortir ça. Et on va les façonner. Et on va aller. Voilà. Donc là maintenant j'ai fini. Donc avec les quantités que j'ai donné tout à l'heure de la recette du blog de la dame là. J'ai cette quantité là de gâteau. Ça fait pas énormément. Mais bon ça suffit quand c'est juste comme ça. Donc là je vais enfourner 15 minutes à 180 degrés maintenant. Donc là je les ai mis à cuire. Les petits sablés. Et donc on se retrouve quand c'est fini de cuire. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Avec les petites formes qui sont un petit peu restées. Mais bon. Le mieux là ça serait de les décorer. Mais bon franchement la flemme. Hop. Tac. on est maintenant heureux que j'aiiqué avec. Donc là je vais couper quelques tiges de mélisse parce que j'en profite vu que pour le moment elle est encore très belle. Donc c'est la même chose que pour la menthe, je m'avais demandé comment la couper, il n'y a rien de particulier. Vous coupez tout ce qui est beau, donc là moi par exemple, je vais couper jusque là, tout ce qui est des feuilles saines comme ça, je les prends. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire mourir votre plante, tout ce qui est mélisse, menthe, c'est de la même famille. Et c'est des plantes qui sont très vigoureuses et qui vont repousser après, au contraire même, plus vous coupez, plus elle va repousser. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc là je vais couper le maximum pour les sécher. Voilà, donc là j'ai coupé toutes les belles pousses qui m'intéressaient. Donc il me reste un petit bouclier comme ça. Donc je vais faire sécher ça. On se retrouve tout à l'heure. Donc me voilà de retour en cuisine. Donc là du coup j'ai mis du papier cuisson. C'est du papier cuisson compostable, sans sulfite, sans je ne sais quoi. Il n'est pas terrible pour la cuisson. Ou alors il faut bien l'huiler, sinon il reste collé à tout ce qui est pâtes. J'avais fait une pizza et c'était resté collé. Donc il est moins bien que les papiers cuissons standards, on va dire. Mais du coup pour l'épisode, je ne me sers carrément plus du tout des papiers cuissons. Et je mets direct sur les plaques comme ça. Donc là en fait, je vais les disposer en essayant que les feuilles soient un petit peu réparties les unes par rapport aux autres. Pour que ça sèche mieux, que l'air puisse bien passer. Donc vous veillez à ne pas faire une couche trop épaisse. Sinon ça va mal sécher. Et du coup quand ça sèche mal, il y a trop d'humidité. Et les feuilles vont noircir au lieu de rester bien vertes. Donc là je laisse les tiges. Quand ça sera sec, je les enlèverai. Vous pouvez le faire avant, ça dépend. Et même si vous avez la flemme en fait de le faire sécher sur une feuille de cuisson comme ça. Parce que du coup ça prend de la place, il faut avoir un endroit où le laisser. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez la chance de couper des grandes tiges. Vous faites un bouquet et vous l'attachez. Et vous le suspendez en quelque part, la tête en bas. Et puis voilà. Donc là je les dispose et je vais les laisser sécher tranquillement. Donc là je les ai pas lavés parce qu'il a plu pas longtemps avant. Ensuite il y a eu un petit rayon de soleil qui les a séchés. Donc ils sont beaux, il n'y a pas d'insectes dessus là parce qu'ils sont bien tout propres. Je les lave des fois, c'est pas terrible de les laver. Après ça met plus longtemps à sécher. Je les lave des fois quand il y a des petits pucerons partout, des choses comme ça. Ou alors quand les feuilles sont pas terribles, je les lave. Là je les lave pas. On va laisser sécher ça comme ça. En général ça met bien 4-5 jours. Pour savoir si c'est sec, vous prenez juste une feuille et vous la froissez. Et en fait en la froissant, si ça fait plein de petites miettes qui s'effondrent, et bien là du coup ça veut dire que c'est bon, c'est sec. Sinon il faut laisser encore sécher. Donc vous le mettez dans un endroit assez sec et pas trop humide. Donc c'est la fin de cette journée. Ce soir on a mangé exactement la même chose qu'à midi vu qu'il en restait. Donc à midi du coup j'en avais mangé qu'une seule crêpe. Et pas deux finalement parce que ça nous avait calé. Et donc le soir on a mangé la même chose. Et là le soleil commence à se coucher. Donc voilà j'espère que cette vidéo et ce nouveau format vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501